Artura vous propose 3 minutes d'art. Je suis Ambre Gonnet et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'oeuvre singulière d'Amedeo Modigliani, véritable artiste modi. Née en 1884 dans une famille juive à Livourne en Italie, formée à Florence et à Venise, Modigliani s'installe à Paris en 1906 à l'âge de 22 ans. Malgré sa formation en tant que peintre, sa plus grande ambition est de travailler la pierre, notamment après sa rencontre en 1909, avec le sculpteur Constantin Brancusi. Suivant son influence, il se consacrera entièrement à la sculpture au début des années 1910 et commence à créer un style reconnaissable entre mille. Il produit pendant cette période des oeuvres très élégantes, représentant la figure humaine, avec de nombreuses caractéristiques communes. Un visage allongé, des lèvres un peu épaisses et surtout des yeux en forme d'amande, au regard vide, sans pupille. Ses inspirations sont multiples, cherchant à la fois chez ses contemporains, comme Brancusi, mais aussi et surtout dans les arts extra-européens, notamment les arts africains. On retrouve dans son oeuvre de nombreuses caractéristiques communes avec l'art des baoulés de Côte d'Ivoire, notamment les fameuses yeux en amande. C'est notamment à travers ses oeuvres sculptées que Modigliani va créer son propre style, avant de le transposer en deux dimensions sur ses toiles. Il finit par arrêter la sculpture pour diverses raisons, la principale étant sa santé. Atteint depuis son enfance de tuberculose, la poussière dégagée par la pierre risquait d'endommager ses poumons. Il se consacre donc entièrement à son oeuvre peinte et réalise de nombreux portraits avec son style, toujours caractéristique. Il peint beaucoup son entourage, notamment des artistes étrangers, comme lui, qui n'ont pas été envoyés au front pour se battre pendant la guerre. Picasso, Juan Gris ou Diego Rivera. Ses modèles sont le plus souvent représentés assis et possèdent les mêmes caractéristiques que ses sculptures, avec des visages allongés et des yeux en amande, sans pupille. En plus des personnes du milieu artistique qui l'entoure, il peindra des portraits des femmes qui traversent sa vie, comme son amante Béatrice Hastings ou la femme qui partagera sa vie pendant trois ans, Jeanne Hébuterme. Il se dégage de ses portraits une impression de sérénité, qui contraste avec la vie débauchée qu'il menait, régi par l'alcool et la drogue. Pourtant, cette sérénité n'empêchera pas ses peintures de nus de faire scandale lorsqu'il les expose en 1917, car, horreur suprême, les femmes sont représentées avec des poils pubiens, contrairement à la tradition qui voulait qu'on les représente sans. Malgré le scandale, il arrive à vendre quelques-unes de ses oeuvres. Mais Maudigliani est la parfaite figure de l'artiste Maudit, connaissant une fin tragique. Maudit, comme le surnommaient ses amis français, décède en 1920, à 35 ans, des suites de sa tuberculose. Et sa femme, Jeanne, alors enceinte, se suicide de chagrin. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...